C'est vrai que l'idée de nous associer est née sur les bancs de l'école où on commençait déjà à travailler sur des projets, des concours étudiants. On s'est rendu compte que c'était quelque chose qui fonctionnait bien, on s'entendait bien sur la même manière de travailler, les mêmes envies et c'est vraiment de là qu'est née cette envie de créer au Somme. Donc c'est vrai qu'on travaille sur des projets de petite échelle comme le projet de la Vigie de surveillance des feux de forêt à Figuerolles, mais aussi des projets de logements ou de roues scolaires qui ont de plus grande ampleur. Mais on essaye toujours d'apporter le même souci du détail que ce soit dans les projets de petite échelle ou de plus grande échelle et de se servir de détails qui auraient pu être mis au point sur un projet de petite échelle pour le réutiliser par la suite, de manière un petit peu différente, avec d'autres problématiques qu'on pourrait rencontrer. Alors on n'a pas de rôle attitré à l'agence. On travaille tous de la même manière. C'était une volonté, je pense, dès le départ, que chacun d'entre nous puisse vraiment toucher à tout. Au départ, vraiment, notre volonté, elle est aussi de croiser nos regards et de travailler tous ensemble sur tous les projets pour vraiment enrichir la réponse architecturale. Donc c'est pour ça que les concours et les débuts de conception, on essaye de les faire ensemble pour pouvoir vraiment enrichir le projet. On a le temps de moins en moins de faire ça parce qu'on a, ayant plus de travail à l'agence, on n'a pas forcément le temps de tout regarder, mais on essaye en tout cas d'avoir cette vision commune. Et puis ensuite, chacun d'entre nous mène le projet, son propre projet, que ça aille de la conception jusqu'au chantier complètement. Donc, honnêtement, tout le monde fait un petit peu le même boulot et tous ensemble. Alors, je ne pense pas que les maîtres d'ouvrage aient vraiment une réaction particulière dû au fait qu'on soit une équipe mixte. D'abord parce que, comme on l'expliquait tout à l'heure, c'est d'abord une histoire d'amitié. Donc, on n'a pas créé cette équipe mixte volontairement en fonction des genres pour avoir des hommes et des femmes. On l'a fait parce qu'on s'entendait bien et qu'on souhaitait travailler ensemble. Je pense que, par contre, c'est peut-être quelque chose qui peut rassurer le client d'avoir un équilibre assez démonstratif dans nos candidatures parce qu'on est effectivement une équipe mixte et qu'on le revendique sans aucun problème. On se complète. Après, je pense qu'on a effectivement tous nos caractères, que ce soit homme ou femme. Alors, aujourd'hui, c'est assez nouveau. Donc, je pense que le prix des femmes architectes nous a apporté pour l'instant une reconnaissance quand même. Ça fait toujours plaisir de savoir que notre travail plaît et valorisé. Après, ce qu'on trouve intéressant surtout, c'est de faire partie d'une communauté aujourd'hui, de faire partie de cette communauté de femmes architectes qui peuvent discuter de leur parcours, croiser les idées, etc. Ça, on trouve que c'est quelque chose d'intéressant et pour l'instant, c'est ce que ça nous a apporté. Oui, donc, du coup, on a réfléchi un petit peu à cette question pour savoir si nos consœurs s'étaient installés à leur compte. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'une grande majorité des filles qui sont sorties d'école en même temps que nous se sont installés sous différentes formes, souvent en association, dans des équipes mixtes, souvent aussi. Et peu importe s'ils font, enfin, il y a, certaines font de la commande publique ou plutôt privée, il n'y a pas vraiment de règles particulières. Alors, c'est vrai qu'on a eu quelques projets qui ont vraiment marqué des étapes dans l'Agence. Tout à l'heure, Stéphanie parlait de la vigie qu'on a fait à Figuerolle, qui est un petit projet, mais vraiment atypique, pour lequel on a été nommé au prix de la première œuvre. Ensuite, on a pu commencer à accéder à la commande des groupes scolaires grâce à l'école maternelle du Paradoux. Et aujourd'hui, on voit que grâce à cette école, on arrive aujourd'hui à faire 60% de l'activité de l'Agence autour du thème de l'éducation. Et là, on va faire notre premier concours de collège, donc ça veut dire que l'effet boule de neige fonctionne. Et ensuite, il y a eu l'étape des logements à Aix-en-Provence de la Durane, des 95 logements. D'un coup, on a changé d'échelle de projet, que ce soit en budget ou en surface. Et ça nous a permis, en tout cas nous, de trouver une stabilité, de faire un gros chantier, et d'avoir aussi une certaine visibilité par rapport à la profession, une certaine légitimité, je crois. Pour l'avenir, on aimerait continuer à avoir cet éventail de commandes s'élargir. On aimerait travailler sur des projets culturels. Aujourd'hui, on est dans un de nos projets, là, qui est une petite réhabilitation à l'École des Beaux-Arts de Marseille. Et c'est l'un des rares projets sur lesquels on a pu toucher cette filiale culturelle. Et on aimerait aussi travailler sur l'habitat autonome, ou en tout cas, par exemple, les écologes. Parce qu'on pense qu'avec la crise sanitaire qu'on rencontre aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont envie de quitter la ville et de se retrouver dans des cadres beaucoup plus verts. Et on pense qu'il y a une vraie réflexion à mener là-dessus. Vous pouvez nous dire quelques mots sur le projet à Bordeaux ? Oui, parce que là, on parle de nos envies futures. Effectivement, on a envie un petit peu de diversifier un petit peu les projets à l'Agence. Mais on a aussi la volonté, bien sûr, d'accéder à des commandes plus importantes. Et là, on vient d'être lauréat pour un projet à Bordeaux, dans la ZAC Armagnac. Et voilà, c'est un projet qui est une nouvelle étape pour nous, puisque c'est un projet plus gros que ce qu'on a l'habitude de traiter à l'Agence. C'est un projet de logement et de centre médical. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un projet qui est complètement en structure bois, malgré la taille du projet, et avec un parlement pierre. Et c'est donc un vrai défi technique aussi, de le réaliser. Et ça va être intéressant là. C'est une future proche. Oui, on travaille pas mal en Corse. Enfin, on a quelques projets en Corse. Et c'est vrai que c'est un territoire qui nous plaît, parce qu'à la base, on est trois de l'Agence à être originaire de Corse. Donc c'est vrai qu'on aime bien ce territoire d'intervention. Et donc là, on travaille. On a un projet de groupe scolaire à Cardo, au-dessus de Bastia. Des logements étudiants pour le CRUS à Corté. Et un groupe scolaire qui est en chantier dans le sud de la Corse, à Sota, au-dessus de Porto Vecchio. Donc à chaque fois sur ces projets, on est associé avec des agences locales, qui d'ailleurs sont aussi des équipes mixtes, pour revenir à la question précédente. Oui, je pense qu'on peut conseiller à d'autres femmes de participer à ce prix. Surtout parce qu'elles portent un message qui est quand même important et qui vaut la peine d'être soutenues. Je pense que c'est une bonne chose d'essayer de devenir un peu référente pour les jeunes femmes architectes qui aujourd'hui sont majoritaires, comme on le disait, dans les écoles d'architecture. Mais pour leur montrer qu'en fait, il est possible de s'installer, de créer son agence, d'avoir sa propre réflexion architecturale, de devenir chef d'entreprise. Et que voilà, je trouve ça intéressant de montrer que ça existe et qu'on peut y arriver. La persévérance. La curiosité, c'est... Aux étudiants, j'aime leur dire que c'est un métier qu'on doit faire avec le cœur. Enfin, on nous l'avait dit, nous, quand on est rentré à l'école, qu'on faisait pas le choix d'un métier, mais qu'on faisait le choix d'une vie. C'est vrai, parce qu'on se rend compte que finalement, au voyage, pour aller voir des bâtiments, on est passionné. Je crois qu'on ne peut pas être architecte sans être passionné. Et au final, ça rend heureux, même si le métier est difficile et qu'il est loin d'être stable. Au final, c'est quand même très, très valorisant. Et le jour où on livre un bâtiment, ça vaut le coup. Qu'est-ce que vous avez dit ? Oui, ça arrive beaucoup, je pense, parce que, comme je le disais Caroline, c'est un métier qui est quand même très prenant, qui demande beaucoup de responsabilités, qui est parfois stressant. On vit avec le projet 24 heures sur 24, parfois quand il y a des soucis et qu'il faut régler. Et en plus, à la fois, c'est un métier dans lequel on a du mal à avoir une vraie vision à long terme sur le travail qu'on va avoir, etc. Donc, c'est vrai que pour des mères de famille, c'est le cas aussi pour les pères de famille. Je ne veux pas parler uniquement des femmes pour cette réflexion-là. Mais c'est vrai qu'avoir des enfants, je pense, et gérer une entreprise d'architecture, c'est assez compliqué. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de femmes, effectivement, qui vont vers d'autres métiers peut-être plus stables et avec des horaires plus classiques. Oui, c'est faisable. On arrive à tout, avec la volonté, je pense. Non, et puis, il ne faut pas se dire que c'est uniquement les femmes qui devraient peut-être se sacrifier pour changer de métier. Et c'est le cas aussi pour les hommes. Et je pense que vous, vous êtes tous les deux architectes. Donc, peut-être que c'est pour ça aussi que c'est plus facile de gérer tout le temps. Oui, on trouve un certain équilibre. C'est une organisation, je pense. Ce n'est pas impossible. Non. De toute façon, le métier se féminise. C'est inévitable. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est à cause du mode de sélection. Je ne sais pas si c'est par... Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un fait. Donc, forcément, on va dire que l'image qu'on a de l'architecte va évoluer. Et forcément, ce sera avec la voix d'une femme. Merci. 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 Merci.